Je suis Dabayande Diagne et je suis membre du Front Social Sénégalais et en même temps nous faisons partie du consortium de ce projet qui a fait l'objet vraiment de cette caravane et cette caravane entre dans le cadre des séjours d'activistes. Je vais devoir vous lire le mémorandum pour la gratuité du certificat médical aux femmes victimes de violences basées sur le genre. Les violences à l'égard des femmes ont fait l'objet d'un intérêt particulier à partir des années 70 avec la tenue de conférences régionales et internationales portant les conditions de vie des femmes et des filles et le respect de leurs droits. La conférence de Rio en 1992 a établi le lien entre développement durable et le respect des droits de la fille et de la femme. Les violences à l'égard des femmes peuvent revêtir plusieurs formes allant des atteintes à la vie, à la santé et au bien-être physique ou mental des personnes en pensant par les traitements cruels tels que la tortue, les mutilations ou toute forme de peine corporelle liée aux atteintes à la dignité de la personne notamment les traitements humiliants et dégradants. Elle a de nombreuses conséquences négatives sur la santé et le bien-être des femmes. Ces conséquences peuvent s'avérer fatales. Les conséquences de ces phénomènes semblent bien connues des autorités compétentes mais les actions pour mettre fin à ce fléau tardent à suivre. Or, une volonté politique efficiente et manifeste semble nécessaire pour la mise en œuvre d'actions efficaces. La réglementation nationale, toutes les conventions internationales ratifiées par le Sénégal interdisent toute forme de discrimination et de violence sexiste malgré les violences qui sont faites à l'endroit de ces femmes. La lutte contre ce fléau est un paradigme clé dans la gouvernance de l'État. Elle interpelle et implique aussi bien les décideurs politiques, les organisations de la société civile, les chercheurs, les académiciens et les citoyens. La majorité des violences dont sont victimes les femmes ne font pas l'objet de répression. Une telle situation est due au fait que les femmes qui sont victimes n'ont pas accès à des documents qui leur permettent d'engager la procédure judiciaire. C'est le cas du certificat médical qui, du fait de sa chéreté, n'est pas accessible aux femmes victimes de violences de toute nature. Au Sénégal, il faut noter que le prix de la délivrance d'un certificat médical pour causes et blessures varie d'une structure à une autre entre 10 000 et 20 000 francs CFA, quel que soit le médecin consulté, privé ou public. Ce prix assez élevé constitue une contrainte de taille pour les femmes et les filles victimes de violences, dans la mesure où ces dernières sont souvent dépourvues de moyens pour se faire établir cette preuve. Ceci va ainsi le rendre plus vulnérable et plus exposé, étant donné que la plupart d'entre elles abandonnent toute initiative juridique pour dénoncer le fait et permet ainsi à l'auteur de la violence de résidiver sur elle ou sur une autre. Après la loi sur la criminalisation du viol et de la pédophonie, l'obstention de la gratuité du certificat médical va aider à atteindre un autre palier dans la lutte contre les violences faites aux femmes. C'est pour cette raison que nous demandons à l'État d'aller au bout de sa volonté politique qui dure depuis des dizaines d'années en rendant gratuit le certificat médical aux femmes et filles victimes de violences. Fort de son constat, les organisations membres du réseau établi par le projet intitulé Lutte contre les violences machistes au Sénégal, qui d'ailleurs est financée par la CCD, comptent porter ce fort plaidoyer à l'endroit des décideurs qui se trouvent être le ministère de la Santé, le ministère de la Famille et celui de la Justice pour la gratuité du certificat médical aux femmes afin de leur garantir une meilleure protection contre les violences. Dans l'attente d'une décision étatique proclamant la gratuité de la délivrance du certificat médical, nous continuerons à travers des causeries, des conférences jusqu'à l'aboutissement de notre lutte. Dior Diom, Mamoudi From Social Sénégalais, ainsi aussi fait partie du consortium dans un projet qui se nomme Résistance contre les violences machistes. Donc aujourd'hui on tenait un randonnée, c'est-à-dire c'est une caravane qu'on a faite sous forme de randonnée pour parler sur la gratuité du certificat médical pour les victimes de violences. Parce qu'on a constaté que les victimes de violences ont tendance à rebrousser les chemelles dans leurs procédures juridiques à cause des certificats médicaux ou à cause d'insuffisance de preuves juridiques. Et on a vu que le certificat médical est très coûteux pour les victimes de violences. Donc nous sommes dans une caravane pour demander à ce que ce certificat-là soit gratuit pour les victimes de violences. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, mais que ça soit gratuit, qu'on le facilite pour qu'il puisse continuer le procédure judiciaire. Donc le montant s'élève à 10 000 francs, alors que 10 000 francs pour quelqu'un qui habite dans le fin fond du Sénégal, c'est pas évident. On a fait des visites avec des autorités, donc c'est qu'on pense que notre message sera bien entendu. Et l'État et toutes les organisations qui évoluent dans le domaine vont faciliter les choses pour les victimes de violences. Est-ce que vous avez le nombre de personnes qui sont victimes de la violence, le pourcentage en général ? Bon, pour un nombre exact, on ne peut pas le dire parce qu'il y a beaucoup de victimes chaque année. Il y en a tellement de victimes, mais on a constaté que ces victimes-là ne continuent pas leur procédure juridique. Des fois, tu amènes un certificat médical, on te dit que ce n'est pas valable, ou bien aussi on te demande un certificat médical, tu dois payer 10 000 francs, les moyens ne sont pas là. Donc tu arrêtes tout ce qui est procédure parce que tu n'as pas les moyens pour payer ce certificat médical-là. Donc c'est pour cela qu'on a déclenché cette campagne de sensibilisation pour que ça soit un droit pour les victimes et pour leur permettre de continuer leur procédure juridique. Si vous n'obtenez pas un gain de cause, qu'est-ce que vous faites ? Bon, on va continuer, on espère qu'on va obtenir des gains de cause parce qu'on va sillonner le Sénégal avec les huit régions où le projet évolue et on a décidé que dans chaque région, on va faire des visites des autorités compétentes pour nous faire entendre. On a constaté que cette transe d'âge, c'est entre 18 et 35 ans, mais quand même, il y a aussi des vieilles qui sont victimes de violences parce que souvent, on dit qu'un vieil ne peut pas être violé, mais quand même, ça existe. Donc cette transe d'âge-là, c'est la jeunesse qui sont souvent victimes de violences. Et si tu n'as pas les moyens pour continuer cette procédure judiciaire, ça devient très difficile. Donc un message à l'endroit de ces victimes, on leur dit qu'on est avec eux, on les écoute, on les soutient dans tous les côtés. On ne les stigmatise pas, on ne les juge pas, on sait que ce sont des victimes et on va les soutenir. On est là, c'est pour cela qu'on a mis en place ce projet-là. Depuis quand ce projet existe ? On est sur la deuxième phase. Il y avait une première phase qu'on a débutée en 2020. C'était pour un an, six mois. Et après, les résultats de ce projet-là, on a apprenu une deuxième phase qui va durer trois ans. On a débuté en 2022 et qui va terminer en 2025. C'est une caravane, mais en forme de randonnée, pour parler de ce que tu as dit, c'est le certificat médical. On a une partenaire espagnol à l'ACCDE. Je l'ai financée pour trois ans. Nous avons une première phase. Nous avons fait une première phase. Mais quand nous avons vu les résultats, nous avons fait une première phase. Nous avons fait une première phase. Mais c'est ce que nous avons fait. Nous avons fait une victime. Si nous avons entamé les procédures, nous ne l'égalons pas. Parce qu'il y a des moyens pour obtenir le certificat médical. Mais il y a des moyens pour obtenir le certificat médical. Nous avons fait une nouvelle phase. C'est ce qui a été fait pour nous. Et nous avons fait des randonneurs et des participants. Il y a beaucoup d'entre eux qui ont fait le certificat médical. Ils ont distribué des flyers pour que nous allions faire. Et si nous avons fait une visite à des autorités, nous avons fait des mémorandums. Et alors, c'est ce qui nous a trouvé. C'est ce que tu as dit. Ce que tu te souviens, c'est ton caravane. C'est une campagne de sensibilisation. C'est ce qu'on doit faire. Et ce que tu as dit. C'est ce qu'on a donné de la vraie chambre. Comment est-ce que vous avez-vous dit ? Oui, comme je l'ai dit, les gens qui travaillent dans la santé vont aller les faire et parler avec eux pour savoir ce qu'ils veulent. Parce que on va se faire en train de se faire et ne pas leur parler. Ou même si on pense que si on se fait en train de se faire en train de se faire en train de se faire. Et c'est ce qu'ils veulent. Parce que si on se fait en train de se faire en train de se faire en train de se faire en train de se faire. Ca veut être si on se fait en train de se faire en train de se faire en train de se faire en train de se faire, dans le camps 대 primeira ici, pour que ce soit toi pour attirer à nos Burnies la Sénégal Championship後, pour s' teachers et travailler à nous donner à ihrerividade. C'est-à-dire que j'ai contraint ça et encore en train d'avoir des plus gravats. Et c'est pas ça qu'ils veulent maintenant ? Il est un centre d' Newman Mi heart, nous allons vous parler de souvenirs, nous allons vous21 apprécier et nous allons vous dire ce qu'on se fait. C'est vrai. Quand ils sont venus, ils sont venus en train de travailler. Ils sont venus en train de travailler pour qu'ils soient venus en train de continuer. Pour qu'ils soient venus en train de travailler et qu'ils soient venus en train de travailler. Ils sont venus en train de faire des chiffres. Chaque année, plus de 50% ou plus de 60% des victimes de violences. Ils sont venus en train de travailler. Pour que les gens puissent continuer leur procédure judiciaire pour continuer leur procédure judiciaire. Nous devons aller en parler, en parler, en parler. On peut dire qu'ils doivent être venus en train de travailler. Parce que ce n'est pas un problème. Et ça n'a pas de problème. Les enfants sont les plus importants ou les enfants? Les enfants sont les plus importants. Ils sont les plus importants, mais ils sont les plus importants. Souvent, ils sont les plus importants. Mais ils sont les plus importants dans l'âge.